La dissidence française a intérêt à appuyer la demande d'asile d'Asia Bibi car elle sera l'occasion parfaite de mesurer le coefficient de dissociation des musulmans présents sur le territoire. Demain 17 novembre n'est pas seulement la journée de mobilisation dite des gilets jaunes. C'est également là, vous l'ignorez peut-être, celle du forum de la dissidence. Le moment me semble donc idéal pour vous faire part d'une proposition qui permettrait, selon moi, de trancher un débat vieux comme cette dissidence elle-même. L'islam, le nœud gordien de la dissidence. Je ne vous apprends rien, la dissidence est chaque jour un peu plus dichotomique, coupée en deux autour d'une fracture dont le déterminant principal s'appelle l'islam. En gros, en très très gros. A ma gauche, le front de la foi qui prétend, je simplifie bien sûr, que les musulmans patriotes et les français de souche ont tout à gagner à faire front comme un contre un état tiers, et pas contre le tiers état bien entendu, état tiers qui les manipulerait. A ma droite, la ligne hashtag remigration pour qui l'islam recèle INSEE, un projet de conquête, étymologie d'islam, soumission, vous le savez. Conquête et soumission donc, qui n'attendent pour s'afficher de manière décomplexée, comme aurait dit Jean-François Copé, qu'une masse critique, sorte de seuil de non-retour, aussi appelé grand remplacement, auquel le regroupement familial travaille silencieusement dans notre dos depuis les grandes heures du Parti Socialiste. Alors, chacun de ces deux camps, n'en doutons pas, trouvera réductrice cette brève description de leur ligne politique. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Je vous renvoie donc à leurs productions respectives pour vous en faire votre propre idée. Cette dernière décennie a vu l'échec de tous les processus de paix sur la webosphère de la réinformation. Le débat, la publication de recueils, le combat d'influence sur les réseaux sociaux, le duel physique même, n'ont permis de départager les protagonistes. « Pourquoi nœud gordien ? » me demanderont ceux qui se souviennent du titre des partis. Cela remonte à moins 333 et au passage d'Alexandre le Grand à Gordion, en Turquie, justement. Les mages de la ville assuraient à la personne qui arrivera à dénouer ce nœud qu'elle régnerait sur l'Empire d'Asie. « Alexandre tira son épée du fourreau et trancha avec force le nœud dit indénouable. Asia Bibi sera-t-elle l'occasion de trancher enfin le nœud gordien de l'Islam de France ? » Alors, Asia Bibi à ceux pour qui ce nom n'évoque rien, petite contextualisation. Asia Bibi est cette mère de famille chrétienne, quinquagénaire, qui a passé 8 ans déjà dans la cour, dans le couloir de la mort, suite à une condamnation pour avoir blasphémé le prophète. La cour suprême du Pakistan, alors oui, pour ceux qui n'en savent vraiment rien, c'est l'histoire du verre d'eau. C'est cette chrétienne qui a bu dans un puits soi-disant réservé aux musulmans et qui pour cette hérésie, pour cet acte hérétique, a été condamnée à mort. Donc la cour suprême du Pakistan l'a acquitté le 31 octobre, un verdict qui a provoqué la fureur des partisans du TLP, TLP Terek et Labaïk Pakistan, partisans du TLP donc qui ont paralysé les rues du pays pendant 3 jours, appelant à sa pendaison ainsi qu'excusé du peu au meurtre des juges de la cour suprême et à la mutinerie de l'armée. Quelques jours plus tard, sur les réseaux sociaux, son mari, Achik Massy, lançait un appel international. « Venez-nous en aide, disait-il. Nous sommes en danger au Pakistan. » Alors, la position de la France sur le sujet. Alors, la France, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et, accessoirement de sa secrétaire d'État à la condition des femmes, l'inénarrable Marlène Schiappa, qui a dit suivre de près le dossier. Donc, la France souhaite obtenir, je cite, « l'exfiltration d'Asia Bibi », sa libération effective et la mise en œuvre de la décision de la cour suprême. Que la mise en œuvre de cette décision soit rapide à déclarer à peu de choses près Jean-Yves Le Drian, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, avant de confirmer que la France était disposée à lui accorder l'asile ainsi qu'à sa famille. Plus d'une quarantaine d'intellectuels français, dont Elisabeth et Robert Badinter, Luc Ferry, Robert Redeker, le politologue Pierre-André Taguiev, l'avocat Jean-Claude Zilberstein, mais également les évêques de France, se sont montrés solidaires, signant un appel « pour sa libération toutes affaires cessantes ». Alors, ils ont évidemment parfaitement raison, à titre individuel, je ne compte pas parmi cette liste de 40 brillants intellectuels français, mais je soutiens évidemment parfaitement la libération de cette pauvre femme et de sa famille, il faut absolument les exfiltrer. Donc, trois raisons. D'abord, la France a signé la Convention de Genève, ce texte international adopté en 51, qui d'après son article 1 à 2, prévoit que vous pouvez demander le statut de réfugié en France si vous ne pouvez le demander chez vous, critère numéro 1, si 2, vous craignez d'être persécuté pour l'un des motifs suivants, votre race ou origine ethnique ou religion, et 3, si vous vous trouvez hors de votre pays d'origine. Alors, ceux qui sont le plus au courant de l'affaire me diront que le critère numéro 3 n'est pas rempli, mais elle est encore au Pakistan, ce n'est pas une raison, parce qu'il y a une dérogation qui s'appelle la protection subsidiaire, quand vous êtes exposé dans votre propre pays à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains, et si on menace d'en atteindre à votre vie civile, eh bien vous avez le droit de bénéficier de la protection subsidiaire française. Et puis bon, s'il fallait une troisième raison pour offrir l'asile et le statut de réfugié ou la protection, machin, à Asia Bibi, bon, déjà on a des antécédents de largesse et de générosité au niveau de la demande d'asile, on n'est pas très sélectif. Par exemple, en 2017, en juin, un certain Ahmad H, irakien, accusé dans son propre pays d'être un membre de l'État islamique, on lui a donné l'asile. Alors finalement, l'année suivante, on a décidé qu'il fallait peut-être le mettre sous surveillance et puis on l'a écroué et déchu de son statut, mais enfin je ne mentionnerai pas ici par décence les innombrables suspects de terrorisme ayant emprunté la soi-disant route des migrants au cours de l'année précédant les funestes attentats du 13 novembre. Mais la raison qui devrait nous intéresser ce soir, celle qui devrait rassembler toute la dissidence, la dissidence française, la réinformation, l'intégralité de cette sphère a intérêt à appuyer la demande d'asile d'Asia Bibi car elle sera l'occasion parfaite de mesurer le coefficient de dissociation des musulmans présents sur le territoire. de deux choses l'une, soit des manifestations sont organisées à son encontre, des imams demandent sa tête, elle et sa famille reçoivent des menaces, le tout en France, alors cela signera l'échec complet, définitif et sans appel du camp assimilationniste qui devra en tirer des leçons, soit au contraire une majorité de musulmans de France se montrent accueillant et bienveillant envers cette chrétienne pakistanaise menacée par la charia. Et c'est alors tout le camp allant d'Éric Zemmour à H2L qui devra faire son mea culpa. Alors les gars, chiche, on est prêt à trancher le nœud gordien. Si tu as visualisé cette vidéo jusqu'ici, partage-la avec au moins un de tes contacts de la dissidence, tu ne devrais pas en manquer vu quand je t'ai demandé de citer trois chaînes au hasard que tu regardais, que tu suivais sur Twitter, j'ai quand même vu des récurrences donc ça ne devrait pas être très compliqué. Je ne te demande qu'une chose cette fois-ci, on est toujours dans cette phase où on essaie de comprendre et de décoder et de baiser un peu l'algorithme. La dernière fois, c'était les abonnements, vous avez été brillants, félicitations. Cette fois-ci, je ne vous demande qu'une chose, c'est de partager cette vidéo avec un de vos contacts dans la dissidence. Je traiterai des rebondissements et échos qu'elle suscitera dans une prochaine. Et d'ici là, comme on dit désormais chez nous, Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501